coucou tout le monde on se retrouve du coup aujourd'hui pour les dernières cases de tous mes calendriers de l'avion ça y est c'est la fin on est le 24 aujourd'hui ce soir on va tous réveillonner j'espère dans la bonne humeur avec les membres de notre famille ou alors des amis peu importe mais j'espère en tout cas votre réveillon se passera bien et que vous passerez du coup un joyeux noël voilà tout donc c'est parti on va du coup ouvrir les dernières cases de tous mes calendriers ohlala dire que c'est la fin j'ai pas l'impression que ça fait déjà 24 jours que je suis avec vous chaque matin ça c'est déjà la fin déjà oh bref oh du coup on va commencer à ouvrir celui de chez action qui est bien sûr tout en bas de la pile donc le dernier la dernière case je veux dire du calendrier de chez action hop ou allez de toute façon hop là pour le numéro 12 parce que ça c'était un calendrier avec seulement 12 cases à l'intérieur et voilà comment il est arrivé bon à foutre à la poubelle donc ça représente une petite feuille voilà comme ça c'est jaune ça sent bon je sais pas si ça va beaucoup coloré parce que là j'ai essayé quelques bombes de bain et à part la bombe de bain en forme de coeur qui là avait la coloré le bain les autres n'ont pas trop donc voyons voir avec celle ci mais vu qu'elle est jaune je ne pense pas je continue avec le calendrier lequel 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 bim celui de chez lipton alors on va finir celui de chez lipton aussi alors le 24 il est juste ici hop avec le petit sapin voilà tout réveillons et donc qu'est ce qu'on a oh oh il ya de la cannelle là dedans oh je sens qu'il ya de la cannelle là bas ah ouais c'est ça pomme cannelle je vais trop aimer et franchement un bon choix d'odeur et de goût pour le numéro 24 pomme cannelle c'est vraiment l'odeur de noël j'aime trop et donc j'ai beaucoup aimé ce calendrier j'avais gagné sur la chaîne de nini beauty j'ai beaucoup aimé ce calendrier les cases hyper grosses très ludique j'aime beaucoup en plus il y en avait deux à chaque fois chaque jour dedans donc nickel ça franchement je je dis oui allez je continue alors toc 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 là ça va être celui de chez cadbury le calendrier des gourmandises et donc le dernier enfin le dernier la dernière case c'est celle ci elle est très très grande alors voyons voir ce que c'est le numéro 24 oh c'est un petit père noël voilà avec le petit père noël juste ici marqué mary christmas joyeux noël et donc voilà le petit père noël comme ça aux couleurs de cadbury en violet je vais juste goûter la tête du père noël voir ce que ça donne un jeu pas tout manger maintenant très très bon chocolat cadbury ça ressemble un petit peu au chocolat milka allez je continue et que j'ai un truc là j'avais un truc je continue avec le party light voilà tout le calendrier des bougies c'était un calendrier qui m'avait été offert dans le calendrier j'avais fait avec fanny de la chani beauty d'ailleurs dimanche il ya la semaine 4 du coup du 21 au 25 qui va sortir donc voilà tu verras tous les cadeaux que j'ai reçu avec elle dimanche voilà tout alors là le numéro 24 il est juste ici enfin là oh c'est une petite bougie violette comme ça ça sent extrêmement bon comme toutes les bougies ces fleurs de bohème et bah dis donc ça c'est la première fois qu'on l'a vu ça sent très très bon j'aime trop on dirait qu'il ya une petite odeur de l'avant je sais pas mais en tout cas ce calendrier là c'est sûr je vais le reprendre l'année prochaine parce que il ya plein de bougies différentes j'en brûle une par jour ça prend pas de place en plus c'est vraiment des petits objets donc ça je recommande à 100% continuons continuons alors avec le calendrier toc 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 de chez english tea shop et donc dans ce calendrier je sais qu'il y avait deux cases ouvrir parce que celui ci à 25 cases voilà je comprends pas pourquoi les calendriers n'ont pas 25 cases parce que noël c'est le 25 le 24 c'est la veille de noël bref en tout cas le 24 il est toc 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 il est juste ici pas très loin du 25 en fait hop voilà alors j'aime bien l'odeur qu'est ce que c'est à peppermint candy donc c'est bonbon à la menthe à la menthe poivrée et j'aime beaucoup l'odeur donc ça on l'avait déjà lu et donc le numéro 25 qu'est ce qu'on va avoir pour l'odeur de noël j'espère que ouais ça va à peu près à ces winter warmer donc voilà pour le d'heure elle est pas ouf j'aurais bien aimé aussi avoir quelque chose de pomme cannelle un truc comme ça pour finir ce calendrier mais en tout cas je l'ai aussi beaucoup aimé il ya pas beaucoup de calendrier qui m'ont déçu en vrai et donc on va terminer bien entendu par celui de ben hpts alors qu'est ce qu'on va avoir pour ce numéro 24 donc le calendrier harry potter donc le numéro 24 il est juste ici quitte pas tout de suite parce qu'il ya une autre surprise là c'est un petit un petit plus donc ça se présente comme ceci je sais qu'on avait une bannière harry potter dans la box sur demande qui re qui était dans une dans un truc cylindrique comme ça donc je sais pas du tout ce que c'est on va découvrir ça ensemble et donc ah oui oh déçu 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 c'est une bannière effectivement mais c'est pas une bannière comme j'aime voilà là c'est un texte qui a marqué dessus c'est pas une bannière typique harry potter bon il ya bug dessus c'est très joli je pense mais il ya marqué magical créature c'est pas le design que je préfère le plus donc ça je vais laisser ça à l'intérieur je vais pas le déballer parce que clairement je vais pas l'utiliser et j'ai plutôt l'offrir donc je vais laisser un tact à l'intérieur pas hyper emballé par le numéro 24 voilà c'est ce que je voulais dire et en petit bonus on a une petite pochette comme ça une grande trousse pour pouvoir ranger plein de choses à l'intérieur ça fait voilà on peut la tenir comme ça il ya marqué harry potter derrière donc ça se voit que c'est vraiment un un objet sous licence il ya marqué Hogwarts juste ici et puis voilà tout mais en tout cas moi dans ce calendrier j'ai beaucoup aimé ce qui était cette de papeterie les crayons tout ça les print aussi à part le grand prix en tout cas qui avait quelque chose de marqué mais en tout cas ça va c'était c'était assez sympa mais un tout petit chouïa mitigé quand même sur sur le calendrier mais parce que voilà j'ai 34 ans j'aime beaucoup les répliques des films donc voilà il ya des choses que j'aimais bien il ya des choses que j'aimais moins voilà tout donc voilà pour ces cases numéro 24 de tous mes calendriers de l'avant j'espère que ça t'a fait plaisir de me suivre tout ce mois de décembre pour que j'ouvre mes calendriers avec toi voilà on découvrait ensemble ce qu'il y avait dans mes calendriers de l'avant j'espère que toi aussi tu as été satisfait de tes calendriers de l'avant en tout cas moi j'ai été gâté chaque jour voilà tout ce soir 18 heures il n'y aura pas de vidéo voilà tout le monde sera en train de réveillonner donc c'est normal et d'ailleurs je te souhaite de passer un très bon réveillon de noël un très joyeux noël on se retrouve peut-être le 25 au soir à 18 heures pour une vidéo et on se retrouvera le 26 et le 27 également et peut-être même le 28 parce que j'ai reçu un petit truc bref en tout cas si la vidéo t'as plu n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu à me suivre sur mes réseaux sociaux facebook instagram et tik tok les liens sont en barre d'infos en plus c'est temps si je cartonne un petit peu sur tik tok trop trop bien bref n'hésite pas non plus à t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur s'abonner qui est juste ici ou sur ma petite tête qui va apparaître juste là passe un très très bon réveillon je te fais comme d'habitude plein de gros bisous porte-toi bien à la prochaine salut est ce que c'était bien bah de façon tu peux pas remoncer meryl hein m m m Sous-titrage ST' 501